a dit le Seigneur. Nous allons tourner dans nos Bibles au psaume 145, la page 623. Le psaume 145 sera notre lecture principale ce matin, la page 623, si vous utilisez la version qu'on utilise habituellement ici. Avant d'écouter ce texte, demandons à Dieu de nous illuminer, de nous éclairer. Prions ensemble un moment. Quelle grâce, Seigneur notre Dieu, Dieu majestueux et bon, tu nous fais une fois de plus de pouvoir ensemble nous mettre à l'écoute de ta parole et être instruit. Tu veux ce matin nous faire du bien. Merci d'être notre grand bienfaiteur par excellence qui ne cesse de nous remplir le cœur d'espérance et de courage. Nous nous attendons à toi, Seigneur, nous espérons en toi pour être éclairés, pour être affermis dans la foi, solidifiés dans notre confiance et notre abandon entre tes bonnes mains. C'est pourquoi nous prions que tu œuvres et besognes au-dedans de chacun de nous ce matin, à l'écoute de ta parole, que ton Saint-Esprit nous remplisse de toi. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, nous le prions. Amen. Écoutons ensemble la lecture du psaume 145. Louange de David « Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération glorifie tes œuvres, qu'elle raconte tes exploits, la magnificence éclatante de ta gloire. Je méditerai le récit de tes merveilles. On parlera de ta force redoutable et je redirai ta grandeur. On évoquera le souvenir de ton immense bonté et l'on acclamera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est compatissant, lent la colère et rempli de bienveillance. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célébreront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et parleront de ta puissance pour faire connaître aux humains tes exploits et la gloire magnifique de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont courbés. Tous, avec espoir, tournent les yeux vers toi. C'est toi qui leur donne leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassaisis à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bienveillant dans toutes ses œuvres. L'Éternel est prêt de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et détruit tous les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Amen. « Le Seigneur pense à moi ». David dit ça dans un autre psaume. « Le Seigneur pense à moi ». Nous avons chanté dimanche dernier les paroles suivantes. « Quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, alors mon cœur redit la nuit et le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour ». Le Seigneur pense à moi. Le Seigneur pense à toi. Le Seigneur pense à nous. Lui qui est si grand. Et ça nous amène à dire jour et nuit, ô Dieu que tu es bon, ô Dieu d'amour que tu es bon. Nous revenons dans le psaume 145 que nous avons commencé à méditer au cours des deux derniers dimanches pour arriver au verset 14 à 21, la dernière partie de ce psaume. Et nous voyons dans ce psaume à travers ce qui est écrit ici à quel point le Seigneur, oui, réellement, pense à nous. Prends soin de nous d'une façon assez extraordinaire. Dans un sens, on pourrait dire qu'il y a comme un contraste étonnant entre le dernier verset que nous avions vu, le verset 13, et le verset 14. Au verset 13, on lit « Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans toutes les générations ». Et au verset 14, on lit « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont courbés ». C'est un contraste dans un certain sens parce qu'on se dit un Dieu si grand, si majestueux, éternel, dont la gloire est pleine de magnificence, qui a tout créé. Est-ce qu'il a vraiment le temps de s'occuper de nous et de nous relever quand nous tombons et de nous soutenir quand nous faiblissons? Est-ce qu'il vient vraiment à ce point prendre soin de chacun de nous? Et le psaume, évidemment, dit oui. Oui, c'est exactement ce que le Seigneur fait pour nous. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Laissez-moi vous dire qu'il a de l'ouvrage, pas à peu près. Tous ceux qui tombent. Il est question aussi d'une chute spirituelle. Jacques écrit dans son épître « Nous trébuchons tous de plusieurs manières ». Tous, nous trébuchons de plusieurs manières. Alors, imaginez l'ouvrage que le Seigneur a d'être toujours là pour nous soutenir, pour nous relever, pour prendre soin de nous. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il soutient les trébuchants que nous sommes. C'est un mot qui pourrait bien nous décrire. C'est utilisé dans le livre du prophète Ésaïe pour décrire le peuple de Dieu. Nous sommes des trébuchants. Nous tombons à cause de notre nature pécheresse, mais le Seigneur est là pour nous soutenir. Ceux qui tombent peuvent être soutenus puissamment parce que Dieu est puissant et c'est ce qu'il aime faire. Donc, on ne doit pas perdre courage. Si vous avez chuté, si vous avez tombé, si vous avez trébuché récemment, il ne faut pas perdre courage, mais se tourner vers le Seigneur, invoquer son secours. Psaume 27, 24. « Si un fidèle tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui soutient la main. » Une des dernières paroles de l'apôtre Paul dans sa deuxième épître à Timothée, après avoir parlé de ses anciens collaborateurs qui l'avaient abandonné, il dit « Le Seigneur m'a assisté et m'a fortifié. » Le verset 14 ajoute « Il redresse tous ceux qui sont courbés. » Comment ne pas passer à cette histoire à laquelle j'ai fait référence dans l'histoire pour les enfants ici. Le 13, il y avait une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée, ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit. Il lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains et à l'instant elle se redressa et glorifia Dieu. À l'instant, elle se redressa. Le Seigneur redresse ceux qui sont courbés. Parfois, on peut être courbé physiquement, oui, par une infirmité, mais aussi il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent nous courber. Les fardeaux de la vie, les troubles du quotidien. On peut être courbé mentalement, on peut être courbé spirituellement lorsqu'on est aux prises avec la culpabilité ou des remords, fardeaux qui pèsent sur nous. Eh bien, le Seigneur peut aussi redresser ceux qui sont courbés de cette manière-là. C'est lui qui a l'expertise par excellence pour nous décourber, pour nous décoincer, pour nous redresser. Il fait ça et il l'a fait depuis des siècles, on pourrait même dire depuis des millénaires. Il vient et prend soin de ses enfants. Donc, apprenons, sachons, croyons que le Seigneur redresse réellement ceux qui sont courbés et allons à lui lorsque nous sentons que nous sommes en train d'être courbés par quelle que soit la difficulté. Invoquons le Seigneur. Au bon moment et de la meilleure façon possible, le Seigneur se plaît à redresser ses bien-aimés, à les soutenir. C'est un spécialiste du décourbage, si vous voulez. Donc, on doit toujours mettre notre confiance en lui et aller à lui toujours à nouveau et le remercier parce qu'il pense à nous, il s'intéresse réellement à nous. C'est quelque chose juste de méditer sur cette vérité-là. Il pense à nous, il prend soin de nous, il se soucie de nous, il vient à nous pour opérer en nous des délivrances, des libérations que lui seul peut nous procurer. Nous lisons verset 15. « Tous, avec espoir, tournent les yeux vers toi. C'est toi qui leur donnes leur nourriture en son temps. » Un des noms de notre Dieu, c'est Adonai-Jiré, ce qui veut dire l'éternel pourvoira ou l'éternel pourvoit en tout temps. Et c'est ce que le peuple de Dieu expérimente depuis bien longtemps, même la nature, la création aussi. Job pose la question, c'est-à-dire Dieu pose la question à Job, « Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu, errant, sans nourriture? » Le psaume 147, 9 dit « L'éternel donne sa nourriture aux bétails, l'éternel nourrit les petits du corbeau quand il crie. » Le psaume 104, 27 dit « Tous les animaux mettent leur espoir en toi, Seigneur, pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. » Le psaume 136, 25, « Célébrer celui qui donne du pain à toute chair, car sa bienveillance dure à toujours. » Vous avez bien compris, les animaux, la création, la nature n'est pas athée. Elle crie vers Dieu, elle s'adresse à Dieu, elle cherche, elle espère en Dieu. Toi, mon frère, ma soeur, vas-tu rester silencieux et ne pas t'adresser à Dieu? Invoquez le Seigneur quand tu es dans le besoin. Tourne-toi vers lui avec confiance. Il va pouvoir à tes besoins avec une grande bonté, avec une libéralité en son temps, dit le verset. À l'heure du besoin, le Seigneur est là, ponctuel et fidèle. Parfois, nous nous imaginons ou nous vivons comme si nous sommes autosuffisants, comme si nous pouvons nous-mêmes tout régler, tout contrôler. Mais il y a des événements dans la vie qui surviennent. Le Seigneur les envoie parfois dans nos propres vies pour nous réveiller, pour nous sortir de cette confiance en nous-mêmes et pour qu'on puisse apprendre la vie dans la dépendance, dans la confiance en lui. Il nous convainque à nouveau de diverses manières que c'est lui seul qui a les ressources inépuisables pour prendre soin de nous. Nous devons reconnaître que c'est lui, ultimement, c'est ce que nous faisons ici au moment de l'offrande, divers moments de l'assemblée dans notre vie quotidienne. Nous reconnaissons que c'est de lui que viennent les bienfaits variés, les largesses qu'il nous envoient, que nos bouches disent « s'allouange » donc. Il est écrit au verset 16, « Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. » Pas de dame nature ici, pas de mère nature ici, mais les bonnes mains de notre Dieu révélées en Jésus-Christ qui communiquent à son peuple ce dont son peuple a besoin. Quelle belle image! Tu ouvres la main, la main paternelle de Dieu, toujours pleine de cadeaux et de bienfaits pour son peuple. Que Dieu donne, non pas à contre-coeur en faisant des reproches, mais généreusement et gracieusement. Ses ressources sont infinies, vastes, inépuisables, variées, suffisantes, adaptées à tous. Sa provision divine est constante, donc notre connaissance devrait être constante aussi. Ce n'est pas merci à la vie, on ne sait pas trop c'est qui, c'est quoi, mais c'est merci à Dieu, à notre Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Pôtre Paul écrit aux Philippiens, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus ». Cette générosité de Dieu qui a la main ouverte contraste avec les êtres humains qui parfois ont la main fermée et contraste même parfois avec nous qui gardons, qui maintenons nos mains fermées plutôt qu'avoir la main ouverte pour donner. Je vous rappelle ce beau texte dans Deutéronome 15. « S'il y a chez toi quelques pauvres parmi tes frères qui résident avec toi dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre, mais tu lui ouvriras ta main. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère pauvre et de ne rien lui donner. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Fais-lui un don que ton cœur ne lui donne pas à regret, car à cause de cela l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Je te donne ce commandement, tu devras ouvrir ta main à ton frère, aux malheureux et aux pauvres dans ton pays. » Le Seigneur veut qu'on lui ressemble, qu'on ressemble à notre Dieu gracieux et généreux, qu'on ouvre nos mains aux autres. Nous lisons verset 17. « L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bienveillant dans toutes ses œuvres. » Ah, c'est beau, c'est beau d'entendre ça, de savoir ça. Il y a tellement d'injustice dans le monde. Il y a tellement de malveillance dans le monde. Et ici, il nous est rappelé que Dieu est juste dans toutes ses voies et bienveillant dans toutes ses œuvres. Ce n'est pas l'impression que beaucoup de monde ont. Parfois, ce n'est pas l'impression que même certains chrétiens ont. Ils doutent peut-être de la bienveillance de Dieu, de sa justice, particulièrement lorsqu'ils doivent passer à travers des moments difficiles, des temps douloureux, pleins d'épreuves. Quand ça nous arrive, nous devons prendre le bouclier de la foi pour repousser l'ennemi qui veut semer le doute en nous sur la bienveillance de Dieu et sur la justice de Dieu. Nous avions vu au verset 7 que la justice de Dieu doit être acclamée, ovationnée. On avait dit qu'on devrait toujours faire une ovation debout à la justice de Dieu parce qu'elle est parfaite. Augustin dit « Seigneur, vous gouvernez l'univers avec une justice suprême et une sagesse incomparable. L'homme est incapable de pénétrer les secrets de votre admirable conduite et l'abîme impénétrable de vos jugements. » Autrement dit, Dieu est juste et bienveillant. Un point, c'est tout. Peu importe ce qu'il décide, soyons en paix et assurés qu'il est bienveillant et juste dans toutes ses voies, dans toutes ses œuvres. Il est écrit au verset 18 « L'Éternel est prêt de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. » Quel magnifique verset. « L'Éternel est prêt de tous ceux qui l'invoquent, c'est-à-dire de ceux qui le prient, qui ont recours à lui, qui font appel à lui. Il est prêt d'eux, non seulement par son omniprésence, mais par son amour, son secours, sa faveur, son aide, ses soins, sa bonté. Il ne nous laisse pas nous battre tout seul contre le monde ou contre l'ennemi, mais il est avec nous. » On avait vu la dernière fois que Dieu est bon envers tous, envers tous les êtres humains, mais combien davantage encore, à l'égard de son peuple, le peuple de l'alliance. La proximité de Dieu est un des privilèges singuliers qui est celui de tous les croyants. « L'Éternel est prêt de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. » Qu'est-ce que ça signifie de l'invoquer avec vérité? Ça signifie de l'invoquer avec repentance et foi, avec un cœur sincère, sans hypocrisie. On se souvient de ce texte fameux en Ésaïe 29, 13. « Ce peuple s'approche de moi et il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous invoquez le Dieu d'Israël sans vérité ni justice. » On s'approche de Dieu, mais on est éloigné de Dieu parce que notre approche, c'est des paroles qui sortent, mais notre cœur est loin, notre cœur n'est pas intéressé réellement à être entier pour Dieu. On entretient des attitudes pécheresses. En quelque part, on est en train de faire la guerre à Dieu dans notre propre conduite et donc le Seigneur, évidemment, ne va pas exaucer ce genre de fausse prière en quelque sorte. Vous avez sans doute vu dans les dernières semaines la publicité d'un homme qui est penché du matin au soir, toute sa journée, toute penchée. Et le message dit « Ça arrive de se sentir tout croche. Parler, c'est commencer à aller mieux. » Le chrétien peut se sentir tout croche, lui aussi, par moments. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il parle à Dieu, il invoque Dieu et il sait et il sent que Dieu est tout proche. Il est près de ceux qui l'invoquent avec vérité. Et donc, c'est son bonheur de s'approcher de Dieu, de l'invoquer, de faire appel à lui. La prière est le téléphone royal inventé par le roi des rois pour ses bien-aimés. Nous pouvons parler à notre rois en tout temps. La ligne n'est jamais occupée. Il n'y a pas de frais. C'est gratuit. Quand les ennuis viennent frapper à notre porte, nous allons frapper à la porte du Seigneur en utilisant le téléphone royal qu'est la prière. Parfois, nos fardeaux sont vraiment lourds et pesants, plus pesants qu'on pense que ce qu'on peut porter. Nous ne voyons pas comment nous allons pouvoir nous en sortir. Le psaume 145 nous rappelle qui est notre Dieu et à quel point il peut, lui, venir à notre secours et nous aider. Nous avons vu dans ce psaume que sa grandeur est insondable, qu'il accomplit des actes puissants, des exploits, des œuvres extraordinaires à travers les générations. Il est plein de splendeurs glorieuses et de majesté. Il fait des choses merveilleuses et étonnantes. Il est juste, il est gracieux, il est bienfaisant, il est bienveillant, il est lent à la colère, il est un royaume éternel, il est notre source pour tous nos besoins quotidiens, il est juste, il est aimant, il est près de ceux qui l'invoquent. Quel Dieu nous avons! Quelle précieuse vérité ici dans ce verset 18 à expérimenter toujours davantage, réellement, concrètement. L'éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. Nous lisons verset 19. « Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Que souhaite le chrétien qui craint Dieu? » Il souhaite que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié. Son souhait principal, c'est « Seigneur, que ta volonté soit faite. » Le chrétien qui craint Dieu souhaite devenir saint en toute sa conduite. Il souhaite être une bénédiction pour les autres. Il souhaite honorer Dieu de toutes sortes de manières. L'éternel réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Par son propre esprit, Dieu a mis dans le cœur de ses enfants la crainte de Dieu. Il a mis en nous sa vie et cette vie-là qui crie à Dieu, qui espère en Dieu. Le Seigneur, évidemment, exauce et dirige et fait du bien. Ce verset ne veut pas dire que Dieu va accorder tout désir que nous pouvons avoir, tout souhait que nous pourrions avoir au-dedans de nous. Parce qu'il y a des souhaits, des désirs au-dedans de nous qui sont encore pécheurs et malsains. David désirait se venger de Nabal, c'était pas un bon désir. Jonas désirait la destruction et la ruine des Ninivites, ce n'était pas un bon désir, un bon souhait. Et il y a encore au-dedans de nous, parfois, des souhaits, des désirs qui ne sont pas appropriés à un enfant de Dieu, qui ne conviennent pas, qui ne sont pas purs, qui ne sont pas saints. Et le Seigneur, donc, ne va certainement pas exaucer tous les désirs que nous pourrions avoir en nous parce qu'ils sont en nous. Le Seigneur nous forme et nous transforme pour que nos souhaits, nos désirs soient réellement conformes avec les siens et en harmonie avec les siens. Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent, et ils entendent leurs cris et les sauvent. C'est ce que Jésus a fait lorsqu'il était sur la terre. Il a entendu le cri de Marie-Madeleine et il l'a sauvée. Il a entendu la demande de la femme cananéenne et Jésus a eu pitié d'elle et a sauvé sa fille. Jésus a entendu le cri de deux aveugles et les a fait voir la lumière. Il a entendu le cri des dix lépreux et les a purifiés. Il a entendu le cri du brigand sur la croix et aujourd'hui même a dit Jésus, tu seras avec moi dans le paradis. Ceux qui font appels au Seigneur, découvre qu'il aime entendre et délivrer. Nous lisons au verset 20, « L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et détruit tous les méchants ». Notez bien au verset 18, le psalmiste avait parlé de « Ceux qui invoquent l'Éternel ». Verset 19, « Ceux qui craignent l'Éternel ». Au verset 20, « Ceux qui aiment l'Éternel ». Ça décrit en quelque sorte qu'est-ce que c'est un chrétien. La crainte de Dieu et l'amour de Dieu, c'est inséparablement lié. Ça va ensemble. Des fois, les gens pensent que ça n'a aucun rapport, mais non, ça va ensemble. La crainte sans l'amour est une disposition servile, inappropriée. L'amour sans crainte est une familiarité prétentieuse. La crainte sans amour déshonore le Dieu de grâce. L'amour sans la crainte déshonore le Dieu très saint et très élevé. Mais les vrais fidèles du Seigneur aiment le Seigneur et ils craignent le Seigneur. Et l'Éternel les garde. L'Éternel est un bon gardien, le meilleur gardien qui soit pour protéger son peuple et le garder dans le salut pour ne pas que son peuple se perde. Dieu veille de près sur les siens. Mais l'Éternel détruit tous les méchants, ajoute le verset 20. Ce verset contient l'unique mention des méchants dans ce psaume. Ce psaume reflète ce qu'est la vie réelle et authentique. La mort, la méchanceté fait partie de cette vie-là. Nous ne sommes pas encore au paradis, à l'abri de toute détresse. Il y a des méchants. Il y a de la moment. Le Seigneur va y mettre fin au moment qu'il l'a décidé. Une fois pour toutes, il va délivrer son peuple de toute cette détresse. Pour nous qui croyons en lui, le meilleur est encore à venir. Pour les méchants, le pire reste à venir. Au verset 21, David écrit que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. On voit que la louange du psalmiste est expansive. Elle a commencé avec lui. Ensuite, il a exhorté le peuple à louer avec lui la communauté des fidèles, le peuple d'Israël. Et maintenant, il voit, il veut, il désire que cette louange-là atteigne les extrémités du monde. La communauté de l'univers entier est appelée à louer Dieu. Au verset 1, il avait dit « Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité ». Et au verset 21, « Que toute chair bénisse son nom à toujours et à perpétuité ». Il avait exprimé, lui, son désir, son plaisir de louer Dieu. Puis, il nous avait donné des bonnes raisons, nous aussi, de louer Dieu réellement. Et maintenant, il renouvelle encore cet appel à célébrer Dieu par des louanges. C'est comme s'il nous dit « Ne pas louer Dieu », c'est le frauder, car il mérite tellement d'être loué en tout temps. Sa bonté ne cesse jamais de déverser sur nous des cascades de grâces de toutes sortes. Alors, livrons-nous à la louange, une louange personnelle, une louange quotidienne, une louange enthousiaste, une louange universelle et perpétuelle, car il nous a délivrés de notre moi pécheur et de tous les désastres et les ravages que le péché faisait. Il nous a délivrés réellement et il mérite réellement une louange. Une louange perpétuelle. Le cœur qui est en harmonie avec Dieu parce que Dieu l'a sauvé ne peut pas s'empêcher de louer Dieu. Pour conclure, voici un témoignage intéressant. Un homme dit ceci. Un jour, pendant mon culte personnel, la pensée suivante m'est venue à l'esprit. « Ne laisse pas la vie t'arriver, mais laisse la vie arriver par toi. » Jusqu'à ce jour, je laissais la vie m'arriver, c'est-à-dire que j'avais tendance à voir la vie comme quelque chose qui me frappait. Je me sentais comme une vieille cible de jeu de fléchettes. J'appliquais toute mon énergie chaque jour à me protéger contre les fléchettes des épreuves de la vie. Mais la pensée « Laisse la vie arriver par toi » offrait une perspective différente. Au lieu de chercher à esquiver les fléchettes de la vie, Dieu m'appelait plutôt à laisser sa vie et son amour passer par moi pour que les autres soient bénis. Ce jour-là, j'ai choisi de devenir le pipeline de Dieu au lieu de la cible de la vie. Certains jours, je redeviens une cible. À ce moment-là, je me mets à manquer d'amour pour bénir les autres. Alors, par la confession, la foi et l'obéissance, je me reconnecte à la source d'approvisionnement céleste d'amour et je redeviens un pipeline. Laissons Dieu nous transformer de jour en jour en canal de bénédiction. C'est vrai que Dieu nous bénit pour que nous bénissions les autres. Et une des meilleures façons de bénir les autres, c'est de vivre dans la louange, c'est de louer Dieu, c'est de vivre des vies où Dieu est célébré. Que ma bouche dise la louange de l'éternel. Que ma bouche dise la louange de l'éternel à toujours et à perpétuité. Amen.